Messieurs, dames, l'été est déjà arrivé, il est parmi nous, il fait chaud, messieurs, dames, sortez vos maillots et allez vous baigner dehors. Mais si vous préférez rester à la maison loin de toute cette chaleur, bien chill, à l'air clim, eh bien voici 10 jeux, messieurs, dames, à jouer pour le mois de juillet, pendant que vous relaxez bien comme il faut chez vous. Et on commence avec le numéro 10. Il s'agit d'un jeu que je n'ai pas bien saisi l'idée et qui a l'air assez bizarre, mais comme j'aime tout ce qui est bizarre, il fallait que je le mette sur ma liste. Kunitsugami Path of the Goddess est un jeu tiré du lore du Japon et basé sur un jeu solo des jeux d'action stratégie Kagura. Notre but sera de contrôler deux personnages, soit le gardien de la jeune fille appelée So, et Yoshiro, la jeune fille qui détient des pouvoirs sacrés, afin de purifier les terres avec l'aide du genre de ninja. Nous nous battrons dans un cycle de nuit et de jour. Durant le jour, il sera important de purifier le plus possible les villages afin de recruter différents villageois pour qu'ensuite la nuit se déroulera l'ultime combat contre l'espèce de malédiction et différents ennemis. Chaque villageois aura un rôle à leur attribuer et serviront énormément lors de nos combats, donc il sera très important d'être stratégique dans ce genre de jeu. L'idée et la créativité de Kunitsugami est vraiment unique et je tenais à le mettre sur ma liste pour les fans du genre. Si jamais vous désirez garder un oeil sur le jeu ou si vous voulez l'acheter, bien Kunitsugami Path of the Goddess sort le 18 juillet prochain sur Xbox, PC et PS5. Au numéro 9 se trouve un petit jeu chill, mais que je recommande énormément si vous aimez les jeux indépendants. Le jeu se nomme Chim et c'est un jeu de plateforme 3D où votre but en tant que petite ombre, bien c'est de vous déplacer d'une ombre à une autre dans des niveaux très intelligents et qui vous donneront du fil à retordre. Chaque niveau sera complètement unique du précédent avec des minis histoires, une créativité comme je n'en ai jamais vu auparavant et c'est pour ça que je recommande Chim sur ma liste pour le mois de juillet. C'est un jeu unique en son genre et je vous recommande d'essayer la démo présentement disponible sur Steam. Chim sort officiellement le 18 juillet prochain sur Xbox, PlayStation, Switch et PC. Avez-vous déjà été tellement énervé dans certaines situations que vous auriez mieux aimé foutre des uppercuts avec vos pieds? Bien maintenant c'est possible avec le jeu Hangar Foot. Les créateurs du célèbre Broforce nous reviennent avec ce superbe jeu original où vous devrez avancer avec vos pieds et découvrir la ville appelée Shit City. Non je rigole pas, c'est vraiment le nom de la ville. Vous passerez par des égouts, taudis, les gratte-ciels de la ville et débloquerez de nouvelles armes et vous ramasserez beaucoup d'améliorations pour votre perso. Croyez-le ou non, Hangar Foot est un jeu FPS avec des armes comme des fusils, mais les armes seront un peu secondaires car le vrai pouvoir vient directement de vos pieds. C'est original non? Moi je trouve que oui. Chaque chaussure que vous mettrez à vos pieds auront des coûts propres à eux et le tout dans un gameplay ultra rapide que vous en perdrez le souffle, j'en suis sûr. Hangar Foot sort officiellement le 11 juillet sur PC, Mac et Linux. Pour les amateurs de Souls-like, vous voudrez garder un oeil sur Flintlock de Siege of Dawn. Si vous avez déjà terminé le DLC Shadow of the Heart Tree et cherchez un nouveau jeu à vous mettre sous la dent, bien peut-être que ce jeu sera vous satisfaire. Déjà Flintlock est un autre jeu indé et cette fois-ci vous enfilerez les bottes de Norvaneck, un membre d'élite de la coalition, et serait accompagné de Henki, une créature qui ressemble à un renard. Votre but dans le jeu sera de partir à la recherche des dieux et de vous venger. Donc oui, c'est un autre Souls-like avec similairement les mêmes mécanismes de jeu que l'on connaît de nos jours, mais ce que j'aime avec ce jeu c'est son level design et son environnement qui contient beaucoup de couleurs, et pour vrai ça fait changement des autres Souls-like où notre monde est toujours gris ou sombre et surtout triste. Si vous ne savez pas encore si Flintlock vous intéresse, je recommande d'essayer la démon qui est disponible sur Steam en ce moment même. Flintlock de Siege of Dawn sort officiellement le 18 juillet prochain sur PlayStation, Xbox et PC. Si vous aimez comme moi l'univers incroyable des films ou jeux cyberpunk, vous allez adorer Nobody Wants to Die. Le jeu se déroule dans un New York dystopique en 23-29 et maintenant l'immortalité est possible. Vous jouerez le rôle du détective James Cara qui se voit confier une mission top secrète où vous devrez tenter d'arrêter un dangereux tueur qui serait associé avec les politiciens de la ville, et pour vrai j'adore ce genre de jeu style aventure détective. Évidemment vous ferez beaucoup d'enquêtes, mais l'ambiance du jeu m'a conquis durant la présentation du trailer où le moteur graphique tourne en Unreal Engine 5. Je surveillerai attentivement les prochains trailers qui sortiront de ce premier jeu des développeurs polonais Critical Hit Games, mais pour de vrai je risque d'y jouer et vous faire une genre de vidéo découverte prochainement sur la chaîne. Nobody Wants to Die sort le 17 juillet sur PlayStation, Xbox et PC. Au numéro 5, c'est pour les amateurs de Formule 1 avec F1 Manager 2024. Si vous ne savez pas ce que c'est cette franchise, bien F1 Manager vous donne la chance d'avoir votre propre écurie de Formule 1, et vous pourrez gérer absolument tout, que ce soit le recrutement d'un nouveau pilote, comme la recherche et développement pour construire le meilleur bolide sur la piste. Vous aurez également la charge de trouver des sponsors et surtout de gérer les finances pour ne pas vous retrouver pauvres et endettés. Le jeu s'adresse à tous les fans de gestion, même si vous n'êtes pas un fan de F1. Je pense que vous trouverez un bon jeu et que vous allez vous perdre pendant des heures et peut-être même perdre votre sommeil pour faire de votre écurie la meilleure de tous les temps. F1 Manager 2024 sort officiellement le 23 juillet sur PlayStation, Xbox et PC. Au numéro 4, c'est The First Descendant, qui est un jeu de tir en coopération à la troisième personne qui combine des éléments de RPG et d'action. Dans le jeu, vous incarnerez les personnages appelés les Descendants, où chacun possède des capacités uniques et vous devrez unir vos forces afin de combattre les méchants ennemis et protéger l'humanité contre une menace extraterrestre. Vous pouvez jouer avec des amis en ligne ou jouer avec des gens random avec trois autres joueurs pour vous aider à combattre les gros boss qui se trouveront sur votre chemin. D'après moi, si vous aimez Helldivers 2, alors vous aimerez forcément ce jeu sans aucun doute. The First Descendant sort officiellement le 2 juillet prochain en free-to-play sur PlayStation, Xbox et PC. Considéré par les développeurs eux-mêmes comme étant l'un des jeux les plus anticipés de 2024, nous vient Once Human. Once Human est un jeu multijoueur à monde ouvert de type survie, et d'après ce que j'ai pu voir à travers le trailer, bien le jeu a déjà l'air incroyablement complet. Dans le jeu, nous serons un méta humain, et malheureusement pour nous, on va se réveiller dans nulle part face aux monstres et en manque de nourriture. L'arnaque dans le jeu, c'est que vous ne pourrez pas manger tout ce que vous trouverez par terre. Eh bien non, c'est sale par terre et l'espèce de monde dans lequel on se trouve est rempli de Stardust, soit un genre de virus qui contamine tout ce qu'il touche. Comme dans tout bon jeu de survie, vous pourrez construire votre base, la personnaliser, collecter des centaines de plans d'armes et toutes sortes d'accessoires que vous trouverez dans le monde autour de vous. Si les devs, du nom de Starry Studio, tiennent promesses, alors oui, ce sera probablement un des meilleurs jeux de survie multijoueurs à monde ouvert dans le monde, mais avec tout ce qu'ils nous ont promis, eh bien je suis pas né hier, et c'est pas la première fois que j'entends autant de promesses pareilles. Once Human sort officiellement le 9 juillet prochain sur PC et mobile. Au numéro 2, c'est nul autre qu'un jeu qui était en bêta depuis plus de 11 ans déjà, et qui sort maintenant en version complète, soit 7 Days to Die. 7 Days to Die est un jeu de survie à monde ouvert et combine des éléments de tir à la première personne avec du survival horror et surtout beaucoup de zombies. L'ultime but de 7 Days to Die, c'est de survivre par tous les moyens possibles. Vous devrez gérer votre faim, votre soif et bien sûr votre santé. À travers le jeu, vous devez construire un ou plusieurs abris pour survivre avec des éléments de crafting à votre disposition, mais aussi vous pourrez explorer ce vaste monde, mais attention, car vous ne serez pas seul, et en plus des dangers des zombies qui aimeraient bien vous bouffer le cerveau, vous devrez faire gaffe aux autres joueurs autour de vous qui aimeraient bien avoir votre loot. Après plus de 11 ans en accès anticipé, bien les développeurs de Fun Pimps sont finalement prêts à sortir leur jeu en version complète le 25 juillet prochain sur PlayStation, Xbox et PC. Au numéro 1, c'est Final Fantasy XIV Down Trail. Malheureusement pour nous, bien Frostpunk 2 a officiellement été repoussé au mois de septembre par les développeurs, donc pour le numéro 1, ça va être celui-là. Down Trail est la prochaine grosse expansion du célèbre MMORPG et dans cette nouvelle aventure, les joueurs qui attendaient impatiemment cette expansion retrouveront de nouvelles quêtes à faire, des nouvelles classes avec chacune leur propre compétence unique, ainsi que de nouveaux donjons et de nouveaux raids à faire. Je n'ai personnellement jamais joué à ce MMORPG, mais c'est Final Fantasy, et vous savez que cette franchise est grandement populaire, donc si jamais vous n'aviez jamais essayé le jeu, peut-être qu'avec cette nouvelle expansion, cela vous donnera envie. Final Fantasy XIV Down Trail sort officiellement le 2 juillet prochain sur PlayStation, Xbox, Mac et PC. Et voilà messieurs dames, c'était tout pour le top 10 des jeux du mois de juillet 2024. Laissez-moi savoir à quels jeux vous allez jouer durant le mois de juillet, que ce soit ceux sur la liste ou d'autres jeux, laissez-moi savoir en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager à toute votre famille, et vous abonner également, pourquoi pas, ici je fais plein de choses. Messieurs dames, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace! Sous-titrage ST' 501